Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. Alors apparemment, il y a eu... Les femelles ont encore fait parler d'elles. Il y a eu une conférence sur la femme en islam, etc. On est d'accord, on n'est pas d'accord, avec les intervenants, etc. Les gens sont assez grands pour faire leur propre analyse des choses, mais on a toujours les mêmes. On est toujours les mêmes au nom du féminisme, au nom de la défense des femmes, qui reprochent à ces prédicateurs de parler au nom des femmes, et qui, eux, viennent défendre les femmes. On se dit, à un moment donné, ce que tu reproches aux autres, c'est ce que tu es en train de faire. Et on a aujourd'hui deux fémines, qui sont arrivées encore les seins à l'air, c'est leur arme de guerre, elles sont venues sur le champ de bataille, parce que, quelque part, elles viennent sur le champ de bataille. Elles viennent se battre, elles viennent déranger un débat public, et, donc, j'entends certains, elles sont fusquées, etc., etc., ils ne sont pas contents, d'autres, qui ne sont pas contents du fait qu'elles auraient été agressées, apparemment. C'est vrai que j'ai vu une image, j'en ai vu un, lui, il est bon, il est arrivé, il a chuté dedans. Il s'est dit, c'est un Whitby Man, le mec. Moi, j'ai envie de dire aux gens, à un moment donné, il faut arrêter vos histoires, les droits de la femme, tout ça, les droits de la femme, les droits des êtres humains, je veux dire, la femme, à partir du moment, elle se comporte bien, je ne vois pas pourquoi, elle devrait être shootée, comme ça a été le cas pour cette... À un moment donné, il faut... Elles viennent dans un lieu public, les gens, ils viennent en famille, il y a des enfants, etc., etc. Elles viennent semer le trouble, elles viennent sur le champ de bataille. Moi, j'estime qu'elles sont en guerre. À un moment donné, moi, je pense que la réponse, et je vous le dis en toute tranquillité, c'est une grosse barbe dans sa gueule. Il y en a marre de ces gens qui sont en train de nous expliquer « Non, il ne faut pas faire ça. » J'ai eu quelques discussions, ils ont dit « Ouais, mais Ahmed, c'est violent, tu ne peux pas... » Moi, je n'ai pas dit qu'il fallait agresser les femmes. Je n'ai pas dit qu'il fallait taper une femme quand tu as un problème avec elle. Je lui dis « Non, on ne frappe pas une femme. On ne lève pas la main sur une femme. » Non, ce n'est pas une femme. C'est une guerrière. Elle vient sur un champ de bataille. Elle vient avec des idées. Autrement, elle fait ce qu'elle veut. Elle vient et elle fait pipi dessus comme ils font pipi dans les églises. Vous voyez ce que ça donne. Ils font pipi dans les églises, ils viennent perturber les mosquées, maintenant ils viennent perturber des conférences. Et elle nettoie la devanture de la synagogue. En même temps, défendue par un juif sioniste pro-israélien qui, sur le territoire français, c'est les mêmes que ceux qui pissent sur Marianne. C'est dans mon livre. Je parle de ça. Je parle de tout ça en réalité. Je ne parle pas des féminines spécialement. Mais je parle de ça, de ceux qui viennent faire pipi sur Marianne. Ce sont eux. D'accord ? Qui nous envoient leurs soldats. Et nous, nous devrions, au nom du féminisme, etc., au nom du respect de la femme et tout. Moi, je lui dis « Une bonne bave dans sa gueule ! » Et hop, maintenant tu dégages. T'es venu en tant que guerrière, t'es tombé sur des guerriers. D'accord ? T'es pas venu pour débattre. T'es pas venu pour apporter la contradiction, etc. Tu viens foutre la merde. T'as dans ta gueule. Ça suffit maintenant de culpabiliser avec ce chantage. Ça, c'est du chantage. C'est du chantage. On voit ce que ça donne avec la communauté chrétienne. Elles viennent faire pipi dans les églises. Elles pissent dans les églises. C'est quand même incroyable. Et au nom de « Oui, on ne peut pas, non. » Tu viens faire pipi dans l'église. Tu vas nettoyer l'église. Là, c'est pareil. Je vous le dis, je vous le répète. Une tâte dans sa gueule. Ça suffit maintenant. Tu vas voir si elle va revenir perturber. Il y en a marre de cette culpabilité que cette société instaure. Et on est là en disant « Non, on ne peut pas. » Il faut doucement de la chikmah, de la sagesse, la vie en tant que guerrière. Son âme, c'est son corps. Tarte dans ta gueule. Maintenant, tu dégages. D'accord ? OK ? À un moment donné, ça suffit de vous imposer ces lois démocratiques, la laïcité, machin, quand ça les arrange. À un moment donné, moi, je pense qu'il faut agir en conséquence. D'accord ? Elles sont puantes. Elles sont dégueulasses. Ce sont des crasseuses. Voilà. Il faut une tarte dans sa gueule. Ça va suffire pour la ramener à la raison. Et peut-être même qu'elle va revenir à la raison. Elle va dire « Oh, ce qui s'est passé ? Il m'a fait mal. » Elle va dire « Oui, mais toi, tu viens, tu agresses tout le monde. » C'est une agression, ce que vous faites. Tu viens à poil. Tu viens perturbé. Il y a des familles ici. Il y a des gens qui sont en famille. Il y a des enfants qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Tu agresses tes gens. Marquez, je ne me soumets à personne. Je ne sais pas quoi. Ah si, tu es soumise. Tu es soumise à ceux qui te payent déjà. Ceux qui te défendent, qui te payent. Ils sont soumis à Satan. D'accord ? C'est diabolique ce qu'elles font. D'accord ? Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ces termes-là. Oui, diabolique, Satan. Ça suffit. Ça suffit d'être obligé de se soumettre à ces saletés. Au nom du féminisme, je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Il n'y a pas de... Certains, je vous dis, ne sont pas contents parce qu'elles auraient été violentées. Moi, je dis que il fallait le faire publiquement. Moi, j'aurais été un des prédicateurs. Je lui ai mis une tarte dans sa gueule. Arrêtez de culpabiliser. Chrétiens, musulmans, arrêtez de culpabiliser face à ces crasseuses. C'est de la crasse si vous vous culpabilisez. Ce n'est pas normal. Vous êtes dans la vérité et vous culpabilisez face à ces crasseuses. Ce sont des crasseuses. Elles ne se respectent pas. Elles ne respectent pas les gens. À un moment donné, il faut durcir. Une tarte dans sa gueule ! Tu dis maintenant que tu dégages de là ! Tu fous le camp d'ici ! Fous de ton bordel dans les synagogues ! Voilà. On va voir ce qu'ils doivent défendre qui vous envoient ici. On va voir ce qu'ils en pensent. Il faut arrêter. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, quand je vois les agissements de certains, ce n'est pas normal. Des organisateurs de certains musulmans dans les réseaux sociaux qui sont en train de dire « Oui, non, mais doucement. » Vous allez vous donner une mauvaise image des arabes musulmans. Tu crois quoi ? Qu'ils ont attendu après toi pour cracher sur les musulmans ? Ça fait des décennies qu'ils crachent sur nous. Au Lyon, ça fait 50 ans qu'ils crachent sur les arabes. Une table dans sa gueule ! Tu verras ! Et moi, je vais te dire, même celui qui ne croit pas en Dieu, il va dire « Ça fait du bien que les musulmans commencent à nettoyer cette France. » Il y en a marre de ces gracieuses et de ces gens qui nous imposent leur religion de la saloperie. C'est de la saloperie, ça ! Il n'y a pas de respect à lui donner. À un moment donné, il faut être ferme. D'accord ? Le monde politique et tous ces escrocs d'intellectuels, à un moment donné, ils sont fermes injustement à l'égard de certains. D'accord ? Mais là, ça ne pose pas de problème. On ne les a pas entendus se chialer ou se plaindre, ces deux femmes indiennes qui ont été condamnées à se faire violer. Vous imaginez si ces deux femmes étaient musulmanes, si c'était dans un pays d'immusulmans et où on appelait au viol de deux femmes ces tremblements de terre planétaires. Là, ils nous ont juste donné l'information vite fait, comme ça, disons qu'il faut faire une pétition, et ça, c'est un truc. Moi, j'ai créé une blague au départ. Je dis, quoi ? Ils ont condamné deux femmes à se faire violer. Mais on est chez les... Ils ne sont pas... Ce ne sont pas ces musulmans. Et on doit nous nous emmerder avec ces crasseuses qui vont emmerder le monde financés, payés et envoyés toujours par les mêmes. Une tarte dans sa gueule. Mais une bonne tarte, par contre. Une bonne tarte. C'est-à-dire qu'il faut la sonner pour lui dire, oh, ça suffit maintenant. On n'a pas à culpabiliser. On n'a pas à culpabiliser. On n'a pas parce qu'on est musulman qu'on doit se tenir beaucoup plus que les autres. Tu viens ici en tant que guerrière. Tu vas trouver ce que tu cherches. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on commence à se faire piétiner comme la communauté chrétienne se fait piétiner. D'accord ? Et financée par les gens qui pissent. Je vous le dis comme je le pense, qui pissent sur Marianne. Il y en a marre de ça. D'accord ? J'imagine que qu'il va y avoir des gens qui vont philosopher. Peut-être même que ces prédicateurs vont donner une réponse à cela en disant oui, machin. Il n'y a pas une tarte dans sa gueule. Il faut nettoyer la France de cette saloperie. À un moment donné, ça suffit. Il faut de la fermeté. D'accord ? Il faut de la fermeté. On se fout de notre gueule. D'accord ? Leurs histoires au nom du féminisme, on se fout de notre gueule. Moi, je remercie celui qui l'a shooté. Je vous le dis franchement. Moi, la vidéo, c'est tout ce qui m'a fait plaisir. Quand j'ai vu l'autre, il a couru, il a shooté. Je fais ça. C'est dommage. On ne voit pas tout. J'aurais bien voulu la voir. Tu la shoot et tu la jettes dehors dans la rue. Voilà. Tu la jettes dehors et puis après, ils en font ce qu'ils veulent. C'est une crasseuse. Il faut lui donner le respect qu'il y a. C'est une crasseuse. Tu la gifles et tu la fout dehors. Et dégages. Ici, on ne plaisante pas ici. D'accord ? Tu ne plaisantes pas avec les musulmans. D'accord ? D'accord ? Et on n'a pas à culpabiliser. On n'a pas à culpabiliser. Et on a marre de cette culpabilité. Comment on peut accepter ça ? Comment les chrétiens acceptent que ces femmes viennent perturber un office et une piste dans les églises ? C'est quand même incroyable. Moi, je la crucifie sur la croix. Tu vas rester là une semaine. Je ne vais pas tâcher. Tu vas prier le Seigneur. Je vais te montrer vos lois de la République, vos histoires de féminisme, tout ça. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Parce que les lois de la République, c'est pour offenser et c'est pour plier et mettre à genoux certaines communautés, dont la communauté chrétienne et musulmane, qui devraient s'allier et demander des lois ensemble. De dire, maintenant, ça suffit maintenant. Nous devrions être ensemble et dire, maintenant, ça suffit. Nous, en tant que Français et hommes de foi, on demande des droits aujourd'hui. Et le droit de lui mettre une tarte dans sa gueule. Mais ce droit, il faut le prendre. Je dis, il y a un des prédicateurs, il a réussi à lui dire comme ça, tu te mets de la tarte dans sa gueule. Elle dit, maintenant, tu dégages. Il n'y a pas de culpabiliser. Oui, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous ? Dégage. Allez, maintenant, tu fous le camp. Elle est où, la deuxième ? Ramenez-moi, elle est là. Dans sa gueule. Dégage aussi. Moi, je te dis, je vous le dis, je vous le répète. Même les non-croyants, c'est magnifique. Ça, c'est une très bonne chose de nous nettoyer un petit peu cette France, de cette crasserie. Ce sont des crasseuses qui ne respectent rien. Il n'y a pas à les respecter. Il n'y a pas à respecter ces lois de merde au nom du féminisme. Tu dégages la saloperie. Tu dégages. D'accord ? On ne marche pas à poil. On n'est pas chez les... Voilà. Bref. Je voulais vous donner mon avis. Je suis un petit peu en colère. Pas, 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 par rapport aux féminins. C'est de la merde. C'est le comportement et cette culpabilité sans cesse qu'ont les chrétiens et les musulmans. Tout le temps, on est tout le temps en train de se demander. J'ai vu certains, c'est comme ça. Non, filme pas, filme pas. Non, fais un gros point. Je vais lui mettre une tare dans sa gueule. Fais un gros point, mon frère. Viens avec ton portable. Crétien comme musulman. Prochette fois qu'elle vienne, moi, je vous le dis. Franchement, moi, j'aurais été là. Si j'étais à ses côtés, je me fais plaisir. Je lui ai mis une tare dans sa gueule avant de s'en rappeler. Les autres, avant de venir perturber un office dans une église ou dans une mosquée, vont dire, attends, il faut y aller avec une armure. Non, ça suffit maintenant. Ça suffit. Cette culpabilisation, cette culpabilité qu'on nous sent en permanence. C'est pas normal. Arrêtez les musulmans de vous justifier dans des cas pareils. Pendant qu'on est en train de piétiner la mosquée d'Alkos encore. Le Klugman, l'ancien responsable des étudiants juifs de France à l'époque, qui est aujourd'hui avocat à la mairie de Paris, machin, c'est foutre la merde. Pendant qu'ils sont en train de nous occuper avec ces crasseuses, ils ont encore piétiné la mosquée de l'Axin. Ils ont encore fait des blessés, etc. Voilà, la réalité, c'est celle-ci. Au-delà de ce qui se passe en Syrie, etc. On est en train de braquer et de se polier la Syrie, l'Irak, tout ce qu'il y a autour d'Israël. Ils sont en train de tout vider. Enfin bref, c'est un autre sujet. Je l'aborderai, Inch'Allah. Donc voilà, je dis, chrétiens musulmans, nous sommes des gens qui respectent les lois de la République tant qu'elles sont respectables. Mais non, leurs histoires de féministe, c'est une escroquerie. C'est grâceuse, elles viennent sur un champ de bataille. Considérer qu'elles viennent sur un champ de bataille. Elles ne viennent pas pour discuter. Elles viennent en tant que guerrières. Elles viennent laissant l'air. C'est leur arme. Mon arme, c'est ma main dans ta gueule. Voilà. T'as ton arme, j'ai la mienne. Je ne suis pas avec la calache. Ma main dans ta gueule, tu vas comprendre. Comme ça, ça va être vite réglé. Voilà. Allez.